Bonjour, alors nous nous retrouvons ici avec les présidents du comité de la Cour pénale internationale et nous allons leur poser quelques questions. Alors la première question, en quoi la Cour diffère-t-elle des autres juridictions internationales ? Donc l'ACP, donc la Cour pénale internationale, est un tribunal international permanent qui a été fondé pour mener des enquêtes, engager des poursuites et juger les personnes accusées d'avoir commis les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de la guerre et le crime d'agression. Donc la principale mission de l'ACP est de contribuer à mettre un terme à l'impunité pour les auteurs de ces crimes et d'empêcher que ces crimes ne soient à nouveau répétés. Donc quel est votre point de vue sur le sujet ? Ce cas, qui commence en 1953 et continue à aujourd'hui, includes négociations, attacks, nucléaire et énergie matters, hostages et deaths. Nothing est over et c'est l'interesse de la partie. Nous ne pouvons pas dire votre opinion jusqu'à ce que les procédures finissent. Ok, donc la dernière question est, comment peut-être le sujet de cette comité mettre en relation le passé et le présent ? So, except from the fact that this case is still unsolved, we can see that history repeats itself. Today the dispute between Ukraine and Russia has resulted once again in disastrous energy crisis, refugees and deaths. MUN, and more specifically ICJ, will form educated students able to defend our human rights and have an influence on tomorrow's world in which we will be the leaders. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et nous espérons vous revoir prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501